Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece, avec une annonce extrêmement grande. Ouais, extrêmement grande au sens de l'annonce, au sens de la taille, parce qu'on a Tsume, Tsume Art, qui viennent d'annoncer leur nouvelle Dioramax One Piece, avec du coup Baggy the Clown, donc Baggy le Clown, échelle 1 quart, et on va tout de suite décrypter ensemble cette annonce, et on va vous dire ce qu'on en pense. Ouais, énorme, énorme statue, 75 cm de haut, alors pour ceux qui ne se représentent pas, vous avez peut-être la Broly, ou vous avez peut-être vu la Broly et son Goku qui étaient sortis déjà il y a pas mal de temps chez Tsume, justement, elle fait environ cette taille-là, et sinon pour ceux qui ont des vitrines de type Ikea, par exemple les Détolphe, c'est deux étages de Détolphe, c'est très grand. C'est très très grand, de toute façon vous le voyez, quand il y a quelqu'un à côté du staff, c'est très très grand. Maintenant passons à la proposition, cette proposition où on retrouve du coup Baggy, on a Morji, on a Kabaji, on a Richie, on a 4 personnages, on retrouve là du coup toute l'essence du Dioramax, comment dirais-je, on peut faire le tour de la pièce, il y en a partout. C'est ça, on a même un personnage dans le dos, donc Kabaji qui est dans le dos de Baggy, ce qui veut dire que c'est le genre de statue, leur Dioramax à Tsume, que tu peux regarder sous tous les angles, j'ai l'impression, on avait aussi ça, il me semble, avec les Batman et tout ça, vraiment de dos, il y a quand même des détails à capter et tout ça. Là on le ressent d'autant plus, je trouve, avec cette pièce qui fait 360 degrés, ça dégomme sa mère. Et on a le personnage central, donc Baggy, c'est le nom de la statue, donc c'est vraiment le personnage qui est au centre et qui a le plus de prestance et de hauteur aussi sur la statue. Mais on a également ces subalternes, donc Kabaji qui est à l'arrière, qui permettra d'apprécier la statue de dos, ou sur le côté. On a Mordi qui est sur le côté gauche, pour nous, mais à droite de Baggy, qui permettra d'apprécier sous d'autres angles. Et on a également le lion, Richie, qui se prend le pied. Moi j'adore leurs expressions. Un des trucs que je trouve très réussi aussi sur ces statues, en plus de la modélisation des personnages qu'on reconnaît évidemment très bien, c'est les expressions faciales à la One Piece. Ça ne doit pas être très facile, d'autant plus qu'ils ont beaucoup de moukils, et de larmes, et même de la bave quand tu vois la langue de Richie. Et je trouve que ça fait One Piece. À ce niveau-là, c'est un sans-faute, parce que, sachez aussi une chose, c'est qu'un personnage peut être très One Pieceien, Dragon Ballien, ou peu importe quand tu le regardes de face, mais dès lors que tu le regardes de côté, tu te dis « Ah, ça ne va pas ». Là, ça manque de… Là, non. Il faut que ce soit One Pieceien sous tous les angles. Et c'est là où c'est très très fort d'avoir réussi ce coup de mètre, de reconnaître One Piece, peu importe l'angle avec lequel tu regardes cette statue. Et puis tout est dans la finesse du détail. Quand tu prends le Balabala no Mi, du coup de Baggy, en fait c'est une succession d'attaques, parce qu'on a le Balabala no Kiranashi, où il y a ses deux points en avant et ses couteaux. Il y a le Balabala Festival qui découpe son corps en morceaux, donc là on le retrouve. On a le Balabala Sembe qui fait sortir des lames aiguisées de ses chaussures, on le retrouve. On a la Baggy Ball qui sort de sa talonnette. En fait, on a toute l'essence de Baggy. Et on reconnaît le perso. C'est vraiment… Tu vois, quand on dit des statues qui résument, souvent, résument une œuvre. Moi, j'ai besoin que d'une statue de Shingeki no Kyojin, parce que je ne vais pas acheter tous les produits dérivés. Et au moins, ça résumera l'œuvre, ça trônera dans ma pièce fièrement, etc. Balabala, sans résumer One Piece, ça résume l'incarnation du personnage de Baggy, tout son équipage. Il y a vraiment tout. Il y a tous les éléments. Il y a, tu l'as dit, ses principales attaques en une seule pièce. Et surtout, ce qui m'étonne aussi, en plus de ce que j'ai dit sur l'expression des visages qui sont vraiment réussis. Le Baggy aussi, il faut dire, c'est le plus beau visage de Baggy qui existe en produits dérivés pour le moment. Mais c'est aussi la réussite d'avoir fait un truc cohérent avec un corps détaché comme ça. Parce qu'il faut réussir à mettre... Il est en pièce détachée, le gars. Donc il faut que ça soit logique, finalement. Les membres, tu vois, ils sont dissociés. Donc il faut que leur mouvement soit quand même cohérent par rapport aux angles. Il a le coude plié. Son bras n'est pas droit. Donc il faut que la main, elle vienne de derrière, etc. C'est tout un micmac. Ils ont réfléchi à ça. Donc surtout, tout l'aspect technique pour le moment, perfection. Perfection, perfection. Même au niveau du paint, qui dit technique, franchement, les couleurs, l'aspect or sur le trésor, les couleurs un peu plus, comment dirais-je, satiné, scie et là, les textures. Moi, même cet aspect-là, je le trouve démentiel. Ça pète aux yeux. Tout l'aspect cartoonesque, l'univers du cirque, tout ce qui est coloré. Parce que Baggy, c'est quand même un gars, il y a des rayures partout avec le gars. C'est du rouge, c'est du orange, c'est du violet, c'est du bleu. Bah, si t'as pas de couleur sur cette statue, t'en auras jamais. Non, techniquement, absolument rien à dire. Faut vraiment de très mauvaise foi pour dire, je pense, techniquement. Ou alors, c'est juste la proposition de te plaît pas. Ça te plaît pas de voir les moukils de Ritchie ou que sais-je, parce que Ritchie, tu veux un lion beau gosse. Mais ça, c'est ton truc personnel. Mais franchement, techniquement, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va aborder aussi le fait que ce soit très limité. C'est une statue qui est limitée à 1000 pièces. On a eu des statues qui étaient limitées, par exemple, à 3000. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça va se ressentir sur le prix. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Tsumé doit avoir comme vision d'essayer de se... Comment dirais-je ? De se rarifier un petit peu plus, de faire des produits un peu plus limités, quitte à augmenter le prix et proposer des masterpieces. Et ça se ressent, parce que je suis littéralement amoureux de cette pièce. Vraiment, je ne veux pas lésigner sur le plaisir que j'ai à la regarder. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit... Là encore aujourd'hui, en faisant cette vidéo, je ne sais pas, même en payant 15 fois, si je peux me le permettre. Ouais, parce que tu signales un truc, effectivement, qui est très important. Vous savez que Tsumé a ce paiement 10 fois, généralement, quand on commande des statues, qui permet, pour la majorité d'entre nous, en tout cas, d'éponger ça plus facilement. Payer 10 fois 1000 euros, bon, tu payes 100 euros par mois. Mais là, cette fois, on est sur 15 fois. Donc déjà, on peut saluer Tsumé et les remercier de mettre au moins 15 fois pour une statue qui est encore plus chère. Maintenant, c'est vrai que le prix a aussi augmenté. Et malheureusement, le prix qu'on a là, 1600, c'est sans les taxes. Parce que vous savez que les taxes vont changer par rapport à votre pays. Nous, on est en France, par exemple, c'est 20%. Ouais, c'est ça. C'est donc 20%. Déjà, c'est beaucoup 20%. On est taxé de ouf en France, quand même. Donc, ça fait une statue, quand même, qui va revenir à au moins 2000 balles. C'est ça. Donc là, tout de suite, tout le sent passé. Et c'est vrai que, malheureusement, l'augmentation des prix qu'on voit sur les produits dérivés depuis un an, partout, tous les fabricants, de toute manière, si vous achetez souvent des figurines, des statues, vous le voyez, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Là, on arrive à 2000 euros pour... Même si elle est exceptionnelle, les 75 centimètres et tout ça, ça devient difficile, du coup, à suivre, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est le côté dommage et regrettable de la chose. C'est qu'on va tous être en train de baver. Et puis, voilà, peu de personnes pourront se permettre de l'avoir. Donc, c'est le petit bémol. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? On n'est pas dans leur coût de fabrication. On ne sait pas... Tu l'as dit, on sait que tout le monde souffre de l'augmentation des matières premières. On ne sait pas... Ça, plus les stockages et tout. Parce qu'il y a le truc de Chine où, tu sais, il y avait le Covid. Donc, restrictions. Notamment dans les hangars pour stocker des résines, des statues. Il y a la concurrence qui joue. Du coup, il faut payer plus cher. Les frais sont plus chers. Les containers aussi ont augmenté. Beaucoup de bordel. Dites-nous, vous, dans les commentaires, du coup, est-ce que vous allez l'acheter, cette statue ? Ou même si vous ne l'achetez pas, comment vous la trouvez ? Est-ce que vous trouvez que c'est perfectible ? Est-ce que vous trouvez qu'elle est magnifique ? Est-ce que vous trouvez qu'elle est parfaite ? Est-ce que vous n'aimez pas du tout ? Dites-nous, en tout cas, tout ça dans les commentaires. Nous, on est subjugués par la réale. Reste à avoir ce truc de prix qui augmente, qui devient vraiment compliqué. Ça va être chaud pour nous, en tout cas. Mais ça nous a fait plaisir de faire cette vidéo. T'sumé, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il nous fasse baggy comme ça, qu'il pop de nulle part. Comme quoi, il y a des surprises qui arrivent, il faut vraiment surveiller. A très vite sur Abaka. Allez, des bisous. Abonnez-vous ! Ciao ! Abonnez-vous !